Salut les amis, entrez tout le monde, on va parler un peu. Salut à tout le monde, bonne année 2020. Voilà, salut tout le monde. Vous qui aimez DJ Abdul, vous qui aimez tout ce que je fais depuis le début, je veux que vous souhaitiez bonne année d'abord, avant qu'on puisse discuter un tout petit peu. Que le bonheur du monde, que le bonheur de tous, santé, prospérité, longévité pour cette nouvelle année qui vient de commencer. En tout cas, vous êtes très nombreux, très amis, qui aiment bien ce que je fais depuis très longtemps. Et c'est la raison pour laquelle vous me soutenez depuis très longtemps. Je serai pas trop loin dans cette vidéo. Je prêtais le téléphone de mon avocat pour parler avec vous. Parce que c'est vraiment quelque chose de très important que je veux partager ensemble avec vous. C'est très triste de voir des gens mal intentionnés qui veulent salir mon nom. J'ai souffert pour faire mon nom, moi DJ Abdul. J'ai beaucoup souffert pour créer mon nom. Être parmi aujourd'hui, il y a plus de 1000, 1500, 2000 DJs. Et je fais l'effort de me battre. J'ai rapporté beaucoup de choses dans mon domaine. J'ai ramené les DJ chanteurs aujourd'hui. Les DJs commencent à chanter. C'est rien de mes efforts. Je suis le premier DJ à ramener les DJs à la télévision. Et les DJs entraient le mixer à la télévision. Vous le savez tous. N'attendez pas ma mort. Bien, n'attendez pas que je serai pas là. Que bon, il va toujours être un DJ mort comme on est Abdoul. Et qu'on sort. Mais il y a des gens dans la vie qui sont là pour nous chercher, notre descente. Et je pense que ces gens-là, le jour, ils me verront dans ma tombe. Ils seront peut-être contents de voir que je ne suis plus. Et que je suis mort. Et ils viendront par l'hypocrisie, publier dans des statues, dire de mots gentils, de choses qui, tant que je suis vivant, j'aimerais bien l'écouter. Je suis très innocent pour une histoire qu'on a complotée contre moi. On a monté une histoire d'une fille que je ne connais pas, que je n'ai jamais vue. Il y a soi-disant ses familles, son père, soi-disant, il m'a porté plainte. La justice est là. On m'a arrêté vendredi, arbitrairement, je ne sais rien. J'ai tenté d'aller préparer pour mon concert de dimanche. On est parti, on m'a arrêté chez les agents, on m'a ramené au parquet. Le lendemain, on a ramené la famille pour discuter avec. Ils ont donné les faits, ils ont dit ce qu'ils pouvaient dire. La justice est tellement consciente, et tellement fière. Notre justice est là. Ils ont fait des enquêtes. Tout ce que la fille a raconté, c'était fausse. On est parti, la fille a dit que non, voilà, moi je suis parti la chercher dans une école. Elle lissait monter ma pico. Elle lissait monter ma pico là-bas, la fille n'étudie même pas là-bas. On est parti faire des enquêtes, la fille a dit que je l'avais ramené aux Amundas, et je l'ai ramené après, chez moi, là où je répète, et que je suis abusé d'elle. On a envoyé des inspecteurs, on est parti vérifier là-bas, c'était très fausse. Je ne sais pas, je suis innocent, mais on m'a arrêté, pour des choses que je ne sais pas. Je demande juste la justice. Je fais 15 ans dans ces pays, je n'ai jamais fait de tels actes. Je suis un père, j'ai des enfants, je ne peux pas aimer, ce que je ne peux pas qu'on fasse à ma fille, que je le fasse à une fille d'autrui. S'il vous plaît, les amis, partagez cette vidéo, partagez un match possible. Je vais ma liberté, parce que je suis des riens. Aujourd'hui, à Kinshasa, le domaine de viol, le domaine d'accuser les gens, accuser les artistes, les gens pensent que le panneau qu'on a fait pour moi, pour Africelle, la Bralima, qui a sponsorisé mon événement, les gens pensent que j'ai des millions, et ils ont monté une histoire pour m'y rabaisser. Mais sachez que, la personne que vous touchez, c'est un enfant de Dieu. J'ai créé mon nom, je n'ai pas touché aux fétiches, je n'ai jamais touché à la magie, je ne sais pas comment tuer quelqu'un pour avoir des succès. C'est vous, les gens qui m'aiment, vous avez fait de moi les DJ du peuple. Mais il y a un petit groupe de gens mal intentionnés qui sont là, en train de chercher ma chute. Mais la Bible nous dit, ils te feront la guerre, ils ne te viendront jamais. Ceux qui aiment DJ Abdul, je pense qu'ils vont partager cette vidéo, partager le plus votre possible. Parce que même la partie qui m'a accusé, ils ont fui parce que ils comprennent que l'herbe montage, Dieu a éclairé ça à la pierre de tous. Je réclame ma justice, même au tribunal, même partout, on va arriver. La séparation le cas est fait pour tout le monde. Quand tu as accusé, quand tu as fait, tu as commis un meurtre, quand tu as violé, tu as le droit d'être condamné et aller en prison. C'est qui est réel. Mais quand tu es innocent, tu as le droit à la liberté. Je ne connais rien du tout. La fille est venue, c'est une fille que je ne connais même pas. Je ne l'ai jamais vue dans ma vie. Le magistrat a fait leur travail, ils ont envoyé les inspecteurs pour aller vérifier ce que la fille a raconté. Ce n'est que de ma sens. Je suis au parquet de Calamou, ici à Matongé. On m'a arrêté arbitrairement. On m'a acquis il y a une histoire que je ne connais pas. Vraiment, les amis, aidez-moi à partager cette vidéo afin que nos autorités, le plus compétent qui puissent trouver une solution. Je veux justice à ces problèmes. Je ne sais pas comment faire du mal à une jeune fille et je ne peux pas. Je répète encore, j'ai des enfants. Je ne peux pas accepter que ça puisse arriver. C'est vraiment ça. Et pour moi, je peux que vous souhaitiez bonne année. Plein de bonnes choses à vous. Merci beaucoup. Yes. Bonjour, Joseph.